bonjour bonjour tout le monde ici sophie et aujourd'hui je vais vous donner 10 objets à n'acheter qu'une seule fois pour la cuisine donc voilà après les 7 objets à n'acheter qu'une seule fois pour tout ce qui était beauté hygiène je me suis dit que ça c'est pas mal de le faire aussi pour la cuisine attention la semaine prochaine je vous parlerai de ces objets qu'il ne faut pas acheter en cuisine qu'on qu'il ya moyen d'avoir gratuitement toujours pas mal pour faire des économies et à la fois pour sauver la planète ça fait moins d'achats alors donc on est toujours dans l'optique minimaliste achat durable achat zéro déchet sans être un guide zéro déchet c'est plutôt un guide pour comment dire optimiser son argent faire en sorte de faire le moins de déchets et tenir le plus longtemps possible du coup je ne sais pas par quel ordre commencer on va faire par l'ordre de ce qui vient moi j'ai des bocaux le parfait alors petit petit teaser la semaine prochaine je veux dire justement ne pas acheter des petits bocaux puisque vous pouvez vous avoir gratuitement la session je parle des grands des grands bocaux d'un litre et demi deux litres c'est top pour protéger bon déjà pour acheter en vrac et pour protéger des aliments nous ici notre notre immeuble est infesté de poissons d'argent et les poissons d'argent adore tous les emballages carton et papier du coup le vert est la solution on n'aime pas le plastique et franchement ça fait cinq ans que je les ai achetés aucun souci même les petits les ont fait tomber déjà plusieurs fois aucun souci donc ils sont vraiment très très résistant et bon nous comme l'utilisent pas comme en mode conserve etc on n'a jamais eu besoin de tirer comme des forcenés sur le caoutchouc on peut acheter des bandes de caoutchouc en gros c'est si vous faites des conserves de sauce tomate etc pour bien le fermer je pense que vous devez les tremper dans l'eau bouillante un truc comme ça et après vous fermez le tout et ça fait une ferme une fermeture hermétique et du coup pour l'ouvrir il faut tirer à fond en fait sur la petite langue et de là et ça fait le coup bref nous ne le fais pas du coup de l'abîme pas pas de souci alors il ya aussi des objets zéro déchet évidemment on va parler de serviettes au lieu d'acheter d'acheter des serviettes jetables acheter des serviettes en tissu nous on a deux pas mal de couleurs et on a aussi des noirs un peu brillante comme ça alors elles ne sont pas super super observante mais ils sont top quand il ya des choses qui tâche niveau graisse donc si c'est un barbecue ou autre c'est top parce que du coup ça ne se voit pas parce que des fois les tâches de graisse ne partent pas au lavage et là c'est pas de souci et donc ça fait celle là ça fait 3 4 ans qu'on les a alors oui il ya des voilà ça c'est des tâches de graisse qu'on voit c'est marrant parce qu'à l'oeil nu on les voit pas mais en vidéo on les voit c'est des tâches de graisse mais sinon il n'y a pas de grosses tâches énormes de chocolat qui reste ou de c'est assez pas mal mais sinon prenez des couleurs sombres comme ça ça passe ou du blanc si vous voulez faire bouillir et mettre de l'eau de javel mais nous on n'utilise pas d'eau de javel alors ensuite on a des enfants et du coup il a mis à les compotes alors soit que les compotes ils les mangent dans un bol mais si on est en pique nique ou autre on a utilisé on utilise ce coucher je vous mets les liens en dessous si vous voulez des informations comme d'habitude je vous mets des liens amazon vous savez que je suis partenaire amazon mais c'est juste pour vous donner des informations comme ça vous pouvez les voir et en dernier recours acheter le sur amazon et c'est de voir ailleurs ok mais voilà ils sont assez sympa c'est là par contre je pense qu'elles sont disponibles que sur amazon mais voilà elles sont alors pour nettoyer faut bien dire c'est la galère surtout les petits interstices etc mais sinon si vous le rincez directement que vous laissez pas la compote sécher ça part nickel ok ensuite toujours on va dire pour partir on a les gourdes évidemment hermétiques on a des plus petites qui sont en train de se faire laver pour les petits les petits c'est 25 centilitres ou 30 centilitres et ça c'est un demi litre donc j'ai la marque avait des parties au lavage 24 bottles et j'ai organic basics qui a fait un partenariat avec clean clean cantine c'est pas mal si vous voulez tester des clean cantine en fait ça revient moins cher de l'acheter sur organic basics à quelques euros près donc je vous mets le lien en dessous pareil et voilà ah oui et j'ai oublié de vous dire ceci vous garde chaud et froid chaud 24 heures ou 12 heures à 12 heures froid 24 heures et maintenant on va parler des outils de cuisine classique qu'on va qu'on utilise tous mais qui sur l'utilisant plastique ou en silicone peuvent se casser et donc du coup d'où l'importance d'acheter alors je vais vous dire en bois les spatules même si elle aussi elle peut se casser bon après nous les utilise pour les jeux des enfants mais en même temps il faut beaucoup beaucoup de temps avant que ça se casse quand même et sinon acheter en inox donc ça c'est un presse purée acheter en inox même les couteaux donc c'est un couteau de cuisine on en a un plus petit éviter les bords vous savez ceux qui coupent bien pour les pour la viande ou autres éviter les bords qui sont collés parce que si vous le pressez au lave-vaisselle ça va se décoller et du coup il va se casser et moi j'aime bien pratique j'aime bien mais tout la vaisselle ou presque et donc du coup viser un truc qui soit en une pièce et voilà donc là c'est la marque vivo villeroi et bosch groupe en gros donc c'est fait en stainless steel donc en aci inoxydable en gros c'était un partenariat avec intermarché 1 mais voilà je vais essayer de vous les trouver ils sont pas mal voilà voilà pareil on a un économe tout en acier inoxydable en une pièce donc ça il se défait pas ni rien et et alors on a une balance mais comme moi je suis beaucoup de recettes sur pinterest j'ai quand même acheté des petites cuillères et qu'ils appellent le coeur les tasses en inox aussi comme ça ça se casse pas c'est facile à nettoyer facile à désinfecter s'il ya besoin et c'est du ravi quoi ça coûte peut-être je crois que c'était 15 euros pour les deux packs et voilà ça me du ravi n'y a pas prendre de pile avec la balance ou quoi que ce soit c'est génial en mode zéro déchet c'est l'été va bientôt y avoir peut-être des apéros vous allez organiser chez vous on a des cure dents en inoxydable donc ça c'est un ancien boîte de cure dans il nous en reste deux d'ailleurs qu'on garde et donc ça c'est des cure dans inoxydable si vous avez vu la vidéo zéro déchet ils étaient déjà là ils sont toujours là facile à nettoyer aucun souci et voilà un petit pas que ça suffit ensuite on reste dans la gamme inoxydable et paille alors avec il ya le petit bouillon qui vient pour nettoyer et franchement au début j'avais peur que ce soit galère à nettoyer et finalement ça se nettoie super facilement surtout les tout droit les plier je sais pas je n'ai pas je n'ai pas pris pour cette raison mais les tout droit sont très faciles à nettoyer et elles sont cool et il me reste deux choses à vous montrer donc tout ce qui est plat au four et c'est visé soit le verre ou soit les plans céramique ça va dépendre pourquoi on a quand même deux plats en silicone pour les gâteaux d'anniversaire quand je fais les pièces montées on va dire c'est plus simple maintenant pour tout ce qui est tarte ou quiche etc viser les gros plats en verre vous allez faire un moins de les faire casser des faire tomber et qui cassent vous les achetez qu'une seule fois mais je voulais surtout venir à ça prenez des tout simple soit des verts transparents soit des blancs comme ça c'est intemporel vous pouvez utiliser pour n'importe quelle situation et du coup je fais le lien avec la vaisselle pareil prenez prenez la plus basique que ce soit carré au rond prenez la plus basique blanche et voilà et comme ça elle va pas subir l'action de la mode vous pouvez l'utiliser pour nouvel an pour noël pour tout ce que vous voulez quitte à peut-être avoir peut-être si vous utilisez des nappes non n'utilisez pas quitte à mettre des nappes différentes vous avez trois nappes et c'est bon vous pouvez couvrir tous gens même des nappes unis une rouge ça peut valoir pour saint valentin pour noël une dorée ça peut valoir pour nouvel an mais même une blanche ça passe pour tout quoi quitte à mettre une petite bougie pour décorer c'est la bougie qui a une couleur visée de la vaisselle blanche basique et de plus si elle se casse elle est facile à récupérer en fait à racheter les mêmes et sans qu'il est du fou ça fasse après un patchwork une cuisine patchwork voilà c'est tout ce que je voulais vous dire visée toujours en fait vous allez voir c'est simple visée d'une autre visée de en une pièce et que ce soit facile à laver que ce soit facile avant d'entretenir du coup et que ce soit en une pièce et voilà et du coup ça va vous durer des années mais des des années ok j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à donner plus de d'exemples si vous en avez bon je vous ai pas tout montrer on a des coquetiers etc on a plein de choses mais toujours en blanc les bols sont blancs bref voilà et les verts pareil prenez des verts les plus neutre possible sauf pour les enfants mais voilà voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le montrer et faire un j'aime pour que les autres abonnés puissent les voir et je vous dis à la semaine prochaine pour les petites astuces sur ce qu'il ne faut pas acheter qui est moyen de trouver gratuitement